Bonjour Gilles Gansman. Hello, how are you ? I'm quite good, thank you. You speak English. On va effectivement parler du jubilé de la reine Elisabeth II ce matin avec notre invitée, Louise Eklan. Bonjour. Bonjour. On avait un bon accent ? Oui, c'est très bien. Je suis très impressionnée déjà. Je reviendrai plus souvent alors. Did you get your cup of tea ? I had my cup of tea. C'est ma petite tasse de thé qui me rassure à 17h tous les jours. Et je le ferai aujourd'hui aussi. Non mais vous le faites vraiment ? Oui, bien sûr, j'adore ça. Oh great. Earl Grey, non. C'est du thé anglais basique avec du lait tout simple, pas de sucre. Et c'est quelque chose qui est assez exceptionnel chez nous, ça nous rassure. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous pouvez passer chez moi et on va régler les problèmes avec une bonne tasse de thé. C'est comme ça que ça se passe. Vous vous définissez effectivement comme la plus française des petites anglaises, ça pourrait être l'inverse. Et c'est donc tout naturellement que vous nous ferez vivre jeudi sur France 2, le jubilé de platine de la queen, de la reine Elisabeth II. On va évidemment en reparler, on parlera aussi de votre livre, God Save My Queen. Mais d'abord justement la question du jour, Gilles. Et bien la question du jour, c'est est-ce que vous allez suivre le jubilé ? Vous pouvez aller sur le compte Twitter de Sud Radio pour nous dire si ce jubilé de la reine vous intéresse. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Et vous pouvez aller également sur le compte de YouTube de Sud Radio pour aller voter sur cette question. Pour l'instant, vous nous dites, alors je suis en train de me connecter en même temps que nos auditeurs, je vais aller voir. Pour l'instant, ils nous disent non, mais il n'y a pas beaucoup de votes. Oui à 11%, non à 89%. Mais si le jubilé, ça vous intéresse, parce que vous avez envie de râler ce matin. Mais il y a Jacquet qui nous dit, je suis fasciné par ce pays, qui sait garder ses traditions et le respect de sa reine, ainsi que la grandeur de son armée. Emmanuel Macron devrait en prendre le son. Voilà, c'est dit. On commence par le zapping, Gilles ? On commence par le zapping. Allez. Sud Radio, 10h30, Média, l'instant zapping. Allez, un petit moment de fête, un petit moment heureux dans une soirée qui a été très sombre, quand le Real de Madrid reçoit la coupe aux grandes oreilles, vainqueur de la Ligue des Champions. C'est la coupe à tout son groupe. Non, il ne partira pas avec, parce qu'il va bien sûr aller la partager avec les siens. Le Real a remporté ce soir à Paris 1-0 contre Liverpool. La 14e Ligue des Champions de son histoire. Je vais la mettre ce moment parce que dans tout ce chaos, on a peut-être oublié les vainqueurs et on a peut-être oublié de fêter les gens de Madrid. 14e victoire. Et je trouvais ça intéressant quand même de dire que ça a peut-être enlevé aussi cette victoire aux Madrilènes. Quelques heures avant, en effet, ce fut le chaos des débordements dans tous les sens des supporters de Liverpool. Chocking avec des tickets, mais qui sont restés derrière les grilles. 20h57 hier soir, un hélicoptère survole le Stade de France, car sur le parvis, des centaines de personnes sans billet tentent de forcer l'entrée. Ils sont repoussés à coups de gaz lacrymogènes. Des spectateurs venus en famille sont piégés dans cette confusion. Des centaines de supporters anglais munis de billets sont encore bloqués. La barrière de la langue provoque incompréhension et colère. Oui, on a des tickets pour entrer. On en a. C'est pas possible. L'organisation, c'est un vrai modèle. Désolée pour les mots, mais c'est un modèle. Et ça, c'est France. C'est un embarrassment pour vous. Vous êtes chocking ? Moi, je pense que c'était très mal organisé. Alors, vous êtes originaire de Liverpool, on le précise. Oui. J'ai eu quelques retours. Alors, vous n'étiez pas au Stade de France et vous avez un bon alibi. Vous étiez à Cannes, forcément. Mais c'est quoi les retours, justement, que vous avez ? Alors, je vais vous expliquer, parce que ça m'est arrivé hier soir. J'ai pris une moto, hier soir, parce que c'était un peu la course. Et la moto-taxi, le monsieur qui me transportait, est souvent au Stade de France. Donc, il connaît très bien l'organisation là-bas. Et donc, il m'a expliqué que c'était vraiment, en effet, très compliqué l'organisation. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont restés dehors. Et forcément, il y a une espèce de vague de panique qui a pris. C'est souvent le cas, parce qu'il fallait faire rentrer tout le monde en temps et en heure. Or, il y a beaucoup de gens qui sont coincés dehors. Eux, ils ont payé énormément d'argent pour rentrer. Donc, ils ont peur de rater le début du match. Et puis, derrière, l'organisation, ils sont stressés. Puis, les gens commencent à partir en live. Et puis, je n'excuse pas les fans britanniques qui ont fait des bêtises, entre guillemets. Mais il me semble que l'organisation était compliquée quand même. Les hooligans existent toujours en Grande-Bretagne ou le phénomène existe un peu moins ? Le phénomène existe beaucoup moins. Et heureusement, puisqu'on est passé par des désastres absolument terribles. Je pense à Hillsborough, désastre, où il y a beaucoup de morts. 89. 89, en effet. Et donc, ça va beaucoup mieux. Mais c'est devenu un peu un foot business que du football. C'est-à-dire que c'est accessible si tu as un compte en banque qui est assez important. Et vous, vous suivez une équipe de Liverpool ? Vous n'êtes pas très foot ? Nous, c'est une religion chez nous. C'est-à-dire que si tu viens de Liverpool, tu ne peux pas ne pas aimer le foot. Soit c'est Everton, soit c'est Liverpool. Il y a deux clubs dans la même ville. Et moi, mon grand-père m'a amené à plein de matchs à Anfield quand j'étais petite. Donc, c'est vrai que culturellement, c'est quelque chose que je connais bien. Et ma famille était un petit peu triste, on va dire. Alors, on reviendra tout à l'heure avec les débatteurs sur ce fiasco du Stade de France, effectivement. Et notamment sur l'accusation portée par Gérald Darmanin contre les supporters de Liverpool. C'est-à-dire qu'il a évacué toutes les autres causes de ce chaos. Et il accuse les supporters de Liverpool d'être totalement responsables de ce qui s'est passé. Il y a cette histoire de faux billets, effectivement. Mais il y en a toujours des faux billets. Mais ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est pas nouveau du tout. Ça arrive tout le temps. Donc, on sait gérer ça en France, normalement. Oui. Et ce sont des incidents qui se sont donc invités dans la campagne législative. Et l'extrême droite et l'extrême gauche ont idéré à Boulay Rouge pour atteindre leur but. Prêt à mettre un corner au policier ? Jean-Luc Mélenchon. En voyant ça, on voit clairement qu'on n'est pas préparé pour des événements du type les Jeux Olympiques ou peut-être le championnat mondial en rugby. Si vous voulez, soyons bien clairs. Le rôle de la police est de garantir la tranquillité. Et là, c'est un échec complet de la stratégie policière parce que le renseignement ne vaut rien. Des milliers de phobies ont été vendues. Personne n'a rien vu. Les supporters qu'on connaît, anglais, ne sont pas des tendres, ne sont pas des gentils. Rien n'est prévu. C'est-à-dire, on tape dans le tas, on tire des lacrymos, on attaque des gens dans un bar. Donc, c'est la doctrine d'emploi de la police. Donc, la doctrine, c'est qui ? C'est le préfet ? C'est ça ? C'est le préfet l'allemand ? C'est évidemment le préfet l'allemand et le ministre qui étaient présents sur place. Ce qui, à mon avis, n'a pas dû faciliter la chaîne de commandement. Vous en reparlerez donc avec vos débattes. Hier, sur TF1, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, était interviewé par Liseron Boudoul. Il était rassurant sur la santé de Vladimir Poutine. Tout va bien. Vous êtes certainement l'un des ministres les plus proches du président Poutine. On imagine que vous discutez avec lui chaque jour. En Europe, certains disent qu'il est malade, d'autres inquiet, d'autres énervé, parce que son plan initial de guerre n'a pas fonctionné. Comment va-t-il ? Vous savez, le président Poutine apparaît en public tous les jours. Vous pouvez le voir sur les écrans, lire ses discours, écouter ses discours. Je ne pense pas que des personnes saines d'esprit puissent distinguer un quelconque symptôme de maladie chez cet homme. D'un autre côté, il n'allait pas dire oui, il est très malade, il a un cancer, il va bientôt crever. Non. Donc, c'était un peu sa réponse. Tout va bien, en russe, ça se dit. Soydot kolosho. Oh, bravo ! J'ai un peu travaillé. Et vous étiez à Cannes ce week-end, ma chère Louise Éclande, et un festival qui s'est fini avec un baiser entre Carole Bouquet et Vincent Lindon, et la Palme d'Or. On sent un peu seul, Vincent, on ne dut pas venir m'embrasser ? Parce qu'après, ce qui s'est passé dans le couple, là, c'était très émouvant. Le baiser. Il faut que je vienne ? C'est ça, le cinéma ? C'est un président en âge qui va donc annoncer. Non, moi, je suis enchanté. Moi aussi. La Palme d'Or revient au metteur en scène de Crangle of Sadness. Ouais, 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 ouais. Ruben Oslo. Et vous, vous n'avez pas fait de baiser à Tom Cruise ? Vous étiez une des rares françaises à approcher Tom Cruise. J'étais la seule, tout simplement. J'ai pu l'approcher. Non, mais je vous explique l'histoire, quand même. Bah oui. Le matin, Tom Cruise annule toute sa promo. Donc, c'est-à-dire, la promo, c'est quand il fait des interviews avec des journalistes. Et donc, on m'a dit, Louise, si vous arrivez à voir un mot de Tom Cruise sur le tapis rouge, c'est incroyable. Et je suis sur le tapis rouge, l'attachée de presse américaine sort de la voiture. Elle vient me voir, elle me dit, he's not talking today. Donc, il ne parlera pas aujourd'hui. Et donc, l'attaché de presse français, parce que ça se passe toujours comme ça, t'as un attaché de presse français, un attaché de presse américain. Et bien, il est venu me voir, il m'a dit, si tu veux quelque chose, il va falloir foncer. Et donc, en quelque sorte, je me suis dit, bon, bah, on y va, quoi. Donc, je fense, j'arrive devant lui, j'y tends le micro, je parle avec mon gros accent anglais pour essayer d'attirer son attention. Il se retourne, et là, il voit que les caméras sont braquées sur lui, et il n'a pas trop le choix. Donc, du coup, il a répondu à mes questions. Donc, c'était un moment incroyable. Oui, c'était pas évident. Et il est tout petit ? C'est ça qu'il vous faudrait dire ? Non, non, mais c'est vrai. Il est tout petit, il est moche. Est-ce que vous l'avez trouvé séduisant ? C'était ma question. Eh bien, il est magnifique, franchement. Ah bon ? Il est très bien conservé, on dit ça ? Oui, je ne sais pas si c'est 100% bio, mais enfin bon. Peut-être pas, mais il est fin. Il est beaucoup plus fin qu'on ne l'imagine. Très, très fin. Assez petit, en effet, mais très charismatique. Très souriant. Et sur la politique, par rapport à l'église de Scientologie, où les gens disaient, mais il ne faut pas lui donner la parole, ou aller l'interviewer, vous avez une position là-dessus ? Oh non, je ne vais pas prendre position. Moi, c'est l'acteur qui est devant moi à ce moment-là. C'est Top Gun Maverick. Enfin, je veux dire, c'est culte. On ne l'a pas vu depuis 30 ans. C'est un acteur exceptionnel. Moi, j'étais super contente de le voir. Il n'en parle pas tant que ça, d'ailleurs, de la Scientologie, finalement. Tu ne communiques pas beaucoup dessus, je pense. En tout cas, moi, je n'entends pas parler. Un avis, un commentaire sur la Palme d'Or ou sur le palmarès en général ? Ça, c'est assez marrant. Le Palme d'Or, c'est un réalisateur suédois, Ruben Ostlund, pour Triangle of Sadness, ou sans filtre, en français. Et c'est un film qui a vraiment dévisé la salle. C'est assez drôle. On a des journalistes qui encensent ce film. Parce que c'est un film qui dénonce les riches, en fait. C'est assez drôle de voir quelque chose comme ça à Cannes, avec le bling, avec tout ce qui est clinquant. Et l'autre côté de la salle, enfin, des journalistes qui criaient à outrance, on disait que c'était absolument vulgaire. Enfin, ça a vraiment dévisé. En tout cas, ça ne laissera pas les gens indifférents. Et je me dis que, bon, pour un Palme d'Or, c'est très bien. Ça ne laisse personne indifférent, finalement. Quelle était l'ambiance samedi au Palais pour la remise des prix ? Alors moi, c'est assez sympa. Parce que j'étais dans une salle à côté qui s'appelle la salle de Bussite, à la salle des Grandes Lumières, où là, il y a la cérémonie officielle. Et les journalistes, on est 500, dans une salle à côté à écouter. Et là, c'est une salle très vivante, où ça eut, ça crie, ça gueule, ça crie des phrases à l'écran pour insulter de temps en temps des choses comme ça. C'est assez marrant comme ambiance. Donc, je n'étais pas tout à fait dans la sérémonie, mais dans une autre ambiance. C'est un festival assez politique, quand même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on cherche à récompenser des films avec un message. Et Vincent Lindon l'avait dit dans son discours d'ouverture, qui était sublime d'ailleurs, mais il disait, pour lui, il voulait élire des films assez politiques. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, ce ne sera pas la même ambiance à Londres, avec le jubilé qui s'annonce. Vous allez couvrir ce jubilé avec France 2. Qu'est-ce que vous allez faire ? Quel va être votre rôle dans ce qu'on va voir jeudi à partir de 9h45 sur France 2 ? Alors, nous, on a un plateau télé à Paris, avec Stéphane Bern, Julian Bugier et d'autres experts. Et moi, je fais partie des reporters qui sont à Londres. Et moi, j'ai un super rôle. Je suis super contente. Je vais être la voix du peuple britannique. Nous, on a une tradition en Grande-Bretagne. C'est des fêtes de rue, des street parties. Et tout le quartier sort pour manger ensemble, pour faire la fête, avec des musiciens du quartier, des artistes. Donc, c'est une ambiance très festive, souvent avec des télés un peu mi-artisanales, d'une manière artisanale dans la rue, pour qu'on puisse suivre la sérémonie. Et là, je vais dans un quartier qui est quand même ultra chic, mais dans le centre de Londres. C'est le quartier de Mayfair. Et j'ai invité quelques personnes à venir discuter avec moi tout au long de la matinée. Qu'est-ce que ça représente pour, vous dites My Queen dans votre livre, qu'est-ce que ça représente pour vous du jubilé de la reine ? Elle nous appartient un peu à tous, en fait, à tous les Anglais. C'est notre queen, d'où le titre. Elle nous a accompagnés pendant toute notre vie. Pour 80% des Britanniques, on n'a connu qu'elle. Elle est un peu notre mère, grand-mère, arrière-grand-mère à tous. Enfin, elle nous appartient et elle fait partie de notre vie. Et puis, chaque Noël, on écoute son discours. C'est une femme de très peu de mots, mais quand elle parle, c'est toujours extrêmement puissant. Je pense, pendant le confinement, quand elle a parlé, il n'y avait personne qui avait des paroles aussi justes, aussi claires, et qui m'ont donné autant d'espoir. Elle a dit, on va se retrouver. Ne vous inquiétez pas, on va se retrouver. Vous dites dans votre livre que c'est un antidépresseur, la reine, pour les Britanniques. Et une potion magique. Oui, potion magique, antidépresseur, j'utiliserai ces termes-là, parce qu'elle nous unit. Vous avez le foot, nous, on a la reine, quoi. Donc, elle... C'est sûr que Macron n'unit pas la France. Boris Johnson n'unit pas l'angle de terre non plus. Oui, mais lui, il boit, il va à des fêtes, il profite de la vie. Oui, il profite de la vie, c'est vrai. Il s'est fait beaucoup critiquer pour ça, d'ailleurs. Mais la reine, c'est un antidote, oui. C'est quelqu'un qui nous donne espoir, qui nous montre qu'on peut tout traverser et s'en sortir, finalement. C'est ça. Où est-elle ? Où sera-t-elle ? On n'est pas sûr de la voir, la reine, pour se jubiler. J'ai un chauffeur de taxi qui m'a dit, parce que j'étais à Londres ce week-end, et qui m'a dit, tous ces gens qui vont venir et qui ne vont pas voir la reine. Mais oui, mais c'est sûr. C'est très anglais de dire ça. Après, elle a 96 ans, quand même. Oui, c'est vrai, c'est l'humour britannique qui ressort. C'est l'humour britannique. Parce qu'il me disait, oh là, je veux beaucoup travailler cette semaine. Il me dit, tous ces gens qui vont venir et ne pas voir la reine. Mais bon, c'est tout le folklore, c'est toute la famille qui se rend là, quand même, pour cette célébration. Et c'est vrai qu'elle ne sera pas beaucoup là. Mais Comté Sorel, on va la voir quand même. On verra le reste de la famille royale au balcon, quand même. Jeudi, on verra le prince Charles, son épouse, le prince William. Toutes les officiels, tous ceux qui sont... Oui, mais il n'y aura pas Meghan Markle. Il n'y aura pas Harry non plus, ni Anjo. Ah, vous ne l'aimez pas, Meghan Markle. Je ne suis pas très fan de Meghan, ça s'entend dans mon livre. Non, tu ne peux pas tout avoir, quand même. C'est un peu opportuniste. On ne se marie pas, puis du jour au lendemain, on se dit, « Mais enfin, ça ne va pas, je pars. » Est-ce que vous êtes jalouse, vous auriez aimé... Être avec Harry ? Yes. Non, je ne dirais pas ça. Non, surtout, c'est... Enfin, tu ne peux pas venir et bousculer une institution pareille du jour au lendemain. Mais enfin, on se prend que pour qui, quoi ? C'est une actrice américaine, d'accord. Mais il faut un peu de respect. Alors, entre l'exil du prince Harry avec Meghan Markle, les soucis, enfin, c'est plus que des soucis, du prince Andrew, qui est mouillé dans l'affaire Epstein, accusé de viol sur mineur. Bon, il y a eu le décès du dénambour, le prince Philippe, il y a un an. Comment la reine vit-elle, d'après vous, ce délitement de la belle famille royale ? Ça se résume en un mot, mal, quoi. Très mal. Enfin, son mari, c'était sa lumière. Elle était amoureuse de lui. Et quand tu as passé une grande, grande partie de ta vie aux côtés de quelqu'un d'aussi important, donc ça a dû être un vrai déchirement, Harry et Meghan, c'est quand même compliqué quand tu rejettes ta famille, puis ensuite tu vas aux Etats-Unis, tu déballes tout chez Oprah Winfrey. Je pense que ça a dû la toucher vraiment beaucoup. Et puis son fils également, qui est mêlé d'affaires un peu compliquées. Mais elle cherche à pardonner. C'est-à-dire qu'elle cherche à montrer qu'elle est dans le pardon, qu'elle excuse son petit-fils, qu'elle excuse son fils, d'ailleurs, parce que, c'est triste à dire, mais elle est plus vers la fin de sa vie que vers le début. Tout est prévu d'ailleurs pour son décès. Au millimètre. Au millimètre, oui. Ce soir, il y a un documentaire sur BFM, sur la reine, et ils vont sur un moment clé sur lequel je vais vous interroger, qui est peut-être une erreur, peut-être une des rares erreurs de sa vie. Ça s'appelle Diana. Écoutez. Diana était l'antithèse de la reine. Elle était tout le contraire. La reine ne savait pas quoi faire de Diana. Dans sa génération et dans sa tradition familiale, le mot d'ordre est ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, garder le secret, quoi qu'il se passe à huit clous. Diana venait d'une famille terrible, très instable, tandis qu'Elisabeth a grandi dans une famille stable et aimante. Donc elle n'a pas compris à quel point Diana était déséquilibrée. et la reine n'a pas saisi l'instant. Elle n'a pas vu ce qu'il se passait. Elle était trop loin. C'est sa plus grosse erreur, Diana ? Sur le coup, je pense que les Britanniques n'ont pas du tout compris, mais on ne savait pas ce qui nous arrivait. Parce qu'en fait, on ne voit pas combien on aime quelqu'un tant qu'elle n'est plus là. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une espèce de vague incroyable qui a touché le pays. Tout le monde, dans le monde entier, je pense, se souvient où il était ce jour-là quand elle est décédée. Et on ne se rendait pas compte de l'amour qu'on avait pour elle. Et la reine non plus, peut-être. Et puis, c'était un an après le divorce également. Donc on peut imaginer que c'était un petit peu tendu, un peu compliqué, déséquilibré, etc. Donc quand quelqu'un décède, déjà, on est en deuil, on ne sait pas trop comment gérer ça. Mais elle est dans une posture où il faut qu'elle s'exprime. Mais elle ne savait pas quoi dire. Et la reine, ce n'est pas quelqu'un qui s'exprime quand elle ne sait pas quoi dire. Vous avez regardé, suivi les quatre premières saisons de The Crown sur Netflix. Absolument extraordinaire. On attend la cinquième saison avec impatience. Tout le monde avec impatience. Mais c'est ça qui a popularisé encore plus la reine aujourd'hui. Je dirais même que depuis 2016, les gens pensent que je suis devenue spécialiste de la famille royale. Je leur explique que je ne travaille pas pour point de vue. Je suis journaliste et je m'intéresse à la reine. Je suis un sujet de sa majesté. J'ai adoré écrire ce livre parce que j'avais envie de mieux la connaître. Je ne dirais pas que je suis une spécialiste. Je dirais juste que je l'aime. Mais comme citoyenne britannique, ça vous paraissait réaliste ces quatre premières saisons de The Crown, notamment la quatrième où justement il est question du mariage catastrophique de Diana et du prince Charles. Oui. Disons que les faits historiques sont là. Les dates sont à peu près correctes. C'est romancé quand même un peu. Mais c'est ça qui fait une bonne série, non ? Moi, j'étais à Londres pour le jubilé. On va le savoir. J'ai amené des petites choses. On trouve... Trop bien. Nos éditeurs peuvent le voir sur YouTube et tout ça. J'ai trouvé par exemple ce mug du jubilé de la reine. Elle a quel âge sur le mug par contre ? Elle est un peu jeune. Non, mais par contre, ils ont fait une statue qui bouge pour les 70 ans. C'est formidable. Je peux voir. Ça, ça se vend pas mal. Les mugs, j'en ai plus trouvé qu'un. Ça se vendait beaucoup. J'imagine, oui. C'est vrai que... Et puis ça, je vais vous le laisser. C'est un petit cadeau. C'est des stylos avec The Crown. Regardez. C'est trop chouette. C'est magnifique. Et ça, je vous en fais cadeau. Tu sais quoi ? Je vais écrire mes petites fiches avec mon style. Merci beaucoup. Et il y a la petite cuillère aussi pour le thé avec l'effigie de l'arène. Eh bien, vous avez fait marcher le business. On trouve plein de produits. Oh, il y avait des choses très chères. Parce qu'à côté de Buckingham, vous avez une boutique avec, pour le coup, les objets officiels et validés. Et pour le Jubilé, il y en a 145. Je ne sais pas tout ramener. Je n'ai pas le budget. On y retourne pas. On va demander à la direction de la radio. Je peux voir la cuillère. La cuillère, elle est belle. Ah oui. Donc, quand vous prenez votre thé, vous allez me dire que vous allez penser à l'arène à chaque fois. Ça, c'est super. C'est un vrai business, là-bas. Ah bah oui, c'est un business exceptionnel. Moi, je vais passer. Mais moi, j'aime bien les boutiques un peu plus toques. Je trouve ça super parce que tu as toujours des trouvailles absolument exceptionnelles avec des photos qui n'ont rien à voir avec la choucoute mais qui deviennent collecteurs aussi. C'est super. Alors, une dernière question. Rapidement, est-ce qu'il y a quand même des gens au Royaume-Uni qui pensent aujourd'hui que la monarchie coûte cher et ne sert à rien ? Bien sûr. Bien sûr. Il y a un mouvement mené par un homme qui s'appelle Graham Smith et lui, il mène une campagne actuellement qui s'appelle Pas 70 ans de plus. Et voilà. Donc, ils ne sont pas beaucoup quand même mais ils sont là. C'est le prince Charles qui le succèdera ? Bien sûr. C'est lui qui est le prochain en... Il attend ça depuis qu'il est né. On vous retrouve donc jeudi sur France 2 pour suivre ce jubilé de platine de la reine Elisabeth II et puis votre livre God Save My Queen Aux éditions du Rocher. Aux éditions du Rocher. Merci beaucoup Louise. Merci.